bonjour bienvenue pour cette nouvelle pause aujourd'hui dix minutes pour comprendre le thème le fonds gestif se transforme alors gérard dites moi il ya beaucoup de messages et de d'appels téléphoniques qui disent que le fonds gestif ferme au 31 décembre c'est quoi cette histoire alors non non pas exactement c'est vrai que là en ce moment on est dans un contexte un peu de confusion parce que les informations sont distillés au fur et à mesure non il faut être clair le fonds gestif ne disparaît pas au 31 décembre ne ferme pas ses portes le fonds gestif se transforme d'où le nom de notre petite émission de ce jour le fonds gestif se transforme c'est à dire que il change de nom déjà première chose on dira plus fonds gestif à cam on dira transition pro paca ou transition pro provençade côte d'azur pourquoi ce changement de nom parce que les missions changent et parce que bien sûr le dispositif lui-même congé individuel de formation change alors lui il a disparu il a déjà à fin 2018 c'est déjà un an que nous sommes en plein dedans exactement et le fonds gestif disparaît au profit du du cpf de transition professionnelle on aura l'occasion de revenir à dessus d'expliquer ça ressemble beaucoup au cif ça n'en est pas c'est pas du congé individuel de formation ça y ressemble beaucoup c'est le même principe certainement un peu moins doté en dotation financière ça faudra le préciser aussi le fonds gestif ne disparaît pas le fonds gestif alors justement oui ces missions quelles sont-elles alors les missions première mission gérer le ce dispositif dont je parlais à l'instant le cpf de transition professionnelle donc traduisez compte personnel de formation pour des gens qui qui ont un projet de transition professionnelle ils vont pouvoir utiliser leur compte personnel de formation le fonds gestif à examiner les demandes donc ce sera des demandes qui seront des demandes de reconversion des projets de reconversion essentiellement avec quelques restrictions il faudra que la formation soit inscrite au répertoire national de la certification professionnelle il faudra que les le projet répondent à certains critères on a eu l'occasion de développer ça je rentre pas dans les détails dans des précédentes émissions on y reviendra de toute façon en 2020 bien sûr donc gérer le nouveau dispositif de cpf qu'on appelle cpf ptp on aime bien les signes dans la formation cpf projet de transition professionnelle pour être précis ça c'est la première mission donc étudier les dossiers une commission se réunira tous les mois pour étudier les demandes des personnes le principe du remboursement du salaire de la personne qui est en série est maintenu le principe de la prise en charge du coût de formation également est maintenu ça c'est la première mission on a déjà commencé d'ailleurs en tant que fonds siffre en 2019 à examiner on est aujourd'hui un examen de près 2000 dossiers 2000 demandes donc on a déjà démarré ce dispositif et il rentrera en période de croisière en vitesse de croisière en 2020 ça c'est la première première mission sur les formations qu'on finance deuxième mission c'est vérifier la qualité de la formation qui est financée le gouvernement a voulu mettre un accent fort sur la qualité de la formation ce qui existait déjà mais qui va se renforcer donc on verra qu'on mettra des moyens en oeuvre pour vérifier la qualité de cette formation et d'ailleurs dans la commission d'examen à la commission d'instruction qu'on appelle maintenant comme on l'appelle maintenant d'instruction des dossiers on aura l'occasion de parler du positionnement on va demander aux personnes de se positionner à l'organisme de l'organisme de formation de positionner la personne avant l'entrée en formation pourquoi pour individualiser parcours pour l'adapter pour faire en sorte que le le parcours de formation proposé soit le plus étudié possible en fonction des acquis de la personne en effet ça fait partie de ce qui est écrit dans les décrets et c'est tout à fait obligatoire ces missions sont très cadrées par un décret vous avez raison de le rappeler une autre mission va être le suivi de la mise en oeuvre du conseil en évolution professionnelle vous le savez certainement on l'a déjà dit on le redit le fonds gcif fait assure la mission de conseil en évolution professionnelle pour les salariés et les actifs tout 2019 mais en 2020 cette mission sera assurée par un opérateur cep un opérateur du conseil en évolution professionnelle qui doit être désigné par appel d'offres et il faut attendre le 5 novembre pour communiquer officiellement sur le candidat qui aura été retenu un par région généralement ce sont des consortiums on reviendra là dessus également donc le fonds gcif devenant transition pro en 2020 n'assurera plus le conseil en évolution professionnelle il faut être très clair mais il sera chargé de l'information sur ce cep donc le public qui va nous voir on le renverra avec des informations sur le sur l'opérateur de conseil en évolution professionnelle on aura des choses intéressantes à dire sur le sujet et globalement une mission qui est intéressante que dont on connaît pas encore bien les tours des contours qui est le suivi de la mise en oeuvre du cep qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les opérateurs de cep en 2020 on aura à faire à eux en termes peut-être de coordination c'est un bien grand mot d'animation animation de réseau par exemple on reviendra dessus en 2020 sur une autre une autre mission qu'on nous demande de réaliser c'est aussi la mission de d'analyse des besoins en compétences sur le territoire c'est un bien grand mot parce qu'il ya déjà des acteurs qui s'occupent du sujet bien sûr de quoi il s'agit dans la mesure où les gens qui viennent à nous le public a besoin de savoir un peu quelles sont les perspectives de développement sur le territoire on se doit nous de se mettre en mesure d'apporter des informations pertinentes sur le sujet d'autres institutions peuvent le faire aussi on travaillera bien sûr en synergie avec ces institutions je pense au carif au rêve je pense à direct je pense à l'insee qui est présente sur le territoire je pense bien sur la mission du CEREC et d'autres acteurs le conseil régional etc une mission très intéressante que l'on va alimenter qui fait partie aussi des nouvelles attributions de cet organisme transition pro qui fait suite à frangicide donc ça fait en fait l'analyse des besoins d'emploi des métiers émergents parmi les autres missions d'une façon classique il y aura aussi les recours à l'examen des recours sur les demandes de financement oui vous avez raison de souligner françoise parce que les on nous a reproché souvent par le passé de pas si vous pouvez dire aux gens mais écoutez il n'y avait pas assez de financement disponible pour financer votre projet on va nous demander avec le cpf de transition donc ce nouveau dispositif on va nous demander de mieux argumenter de mieux préciser les ce qu'on peut penser du projet que nous amène la personne et ça ça va être une mission supplémentaire également et une autre mission qui a attendu c'est l'analyse du caractère réel et sérieux des futurs démissionnaires je le gardais pour la fin je le gardais pour la fin parce que effectivement c'est une mission très importante sur laquelle le gouvernement mise énormément et va communiquer beaucoup également le dispositif dit des démissionnaires qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que la loi qui a qui a réformé la formation professionnelle a prévu c'était un vœu du président macron il avait annoncé lors de sa campagne à la loi avait prévu de permettre à ceux qui veulent démissionner de leur emploi alors qu'ils sont en série de pouvoir être sécurisé par le fait qu'ils seraient pris en charge par pôle emploi afin de pas se retrouver sans rien parce que vous savez quand on missionne sauf certaines certaines dispositions particulières quand on suit son conjoint des choses comme ça et ben on risque de rien avoir un plus de plus de plus de revenus et ça c'est dommage la loi a prévu que dans certains cas où la personne a un projet un projet de transition professionnelle un projet de reconversion généralement ou un projet de création d'activité aussi c'est important de souligner et ben ces personnes là puissent démissionner l'entreprise dira leur enleveur je souhaite m'en aller et avoir l'assurance quand même que pôle emploi va prendre en charge sous forme de la re la location retour à l'emploi va prendre va pouvoir indemniser la personne bien sûr et des conditions il ya des conditions d'ancienneté il faudra avoir cinq ans d'ancienneté on reviendra bien sûr dans les détails là dessus et le rôle de la nouvelle structure fonds gestifs transformés en transition pro sera de d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce projet avec certaines conditions aussi qui sont importantes c'est que la personne aura dû commencer un parcours d'accompagnement avec l'opérateur cv qui ne sera plus le fond de site en 2020 mais sur lequel on sera chargé de faire largement l'information donc un dispositif important sur lequel il devrait y avoir beaucoup de demandes on a déjà des demandes aujourd'hui il faut peut-être préciser aux gens de surtout pas démissionner avant le 1er novembre parce que c'est là que le dispositif à cette date qui se mettra en place mais on aura l'occasion de revenir là dessus peut-être avant la fin de l'année sinon mi novembre fin novembre on pourra apporter plus d'informations à ce sujet mais de toute façon on reste à vos côtés nous vous rassurons le fonds gestif se transforme mais on reste là jusqu'à la fin de l'année et en 2020 avec notre nouvelle appellation et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sur notre site il y a aussi toujours en place nos ateliers pour vous aider à mettre en place votre reconversion notamment grâce au dispositif cpf projet transition professionnelle merci gérard merci au revoir au revoir donc Merci.